salut à tous les amis j'espère vous allez bien moi ça va super je vais en cours il y avait des petites galères avec un train supprimé mais quand même c'est pas grave on est vendredi ça c'est cool donc aujourd'hui je propose de parler d'un sujet qui est assez important et que je suis en plein dedans actuellement donc le port des chaussures de qualité de chaussures on peut avoir sur une giro roue simplement parce qu'en fait tu vas avoir certains types de chaussures qu'on va pas pouvoir porter et donc ceux qui ont vu mes vidéos récentes les dernières vous avez pu voir que j'avais donc hier changé de chaussures et que forcément j'ai pris des chaussures montantes et ça n'est pas du tout allé j'ai fait les trouver plusieurs fois quatre cinq fois dans la journée c'était vraiment dangereux en fait donc je vais vous parler un peu de ce sujet en fait c'est pas tellement la hauteur des chaussures bon ça va être si il y a quand même une importance dessus mais ça va être surtout en fait la semelle de la chaussure simplement donc la semelle pour ceux qui connaissent pas exactement enfin c'est en gros c'est vraiment le dessous de la chaussure c'est pas c'est pas à quoi les ressemblent ou autre ou si elle monte ou si elle monte pas même si vous allez voir avoir la cheville de libre est quand même assez important du giro roue alors tout d'abord tout ce qui est chaussures pour fils c'est à dire tout ce qu'avec talons déjà vous pouvez oublier c'est impossible vous aurez aucune adhérence à la roue vous aurez les pieds en avant donc plus de poids sur l'avant faudra passer votre temps à compenser le poids que que mais en fait les talons sur votre giro roue parce qu'en fait vous n'avez pas être très stable sur votre giro roue si vous avez des chaussures qui ne sont pas confortables donc il va falloir des chaussures assez confortables qui prennent le pied pas forcément la cheville et même éviter de prendre des chaussures qui prennent la cheville vous allez partir en fait sur des chaussures qui en dessous donc sous la semelle ont des rainures sont soit toutes lisses mais vous allez vraiment sentir les calepieds mais ça fait pas mal de de toute façon soit vous allez partir sur des chaussures qui ont plutôt simplement des petites rainures en dessous mais des petites c'est à dire une semaine un petit peu épaisse avec quelques rainures mais c'est tout faut pas partir en fait sur des chaussures ayant des énormes rainures telles que les grosses bottes de marche pour marcher en forêt ça vous allez en fait c'est très pratique pourquoi parce que des grosses rainures pour que si vous marchez dans la gadou etc au lieu de marcher sur une couche de gadou la gadou se fout dans les trous ça vous permet de marcher quand même sur la semelle ce qui est plus confortable et qui évite d'amumer le pied et de se faire mal mais le problème c'est que sur une gérou en fait sur le calepied il y a des espèces de rainures pour pour que ça adhère bien à la chaussure et que bien souvent ce genre de chaussures qui ont des grosses rainures mais en fait les rainures du calepied antithérapante se mettent dans les rainures des chaussures soit en fait dans les rainures il y a plein de traits comme ça sur le calepied on se retrouve avec la chaussure qui se bloque directement dedans en fait et après ce qui fait que dès que vous voulez bougez un petit peu le pied gauche à droite par exemple si vous avez mal placé votre pied pour le replacer vous pouvez pas parce que la chaussure est bloquée et il va falloir forcément s'arrêter et dès que vous allez vous arrêter si vous n'avez pas l'habitude comme moi par exemple en fait quand vous arrêtez de pencher légèrement pour laisser glisser le pied qui touche le sol pour se poser délicatement en fait et bien en fait vous n'allez pas pouvoir parce que votre pied va être coincé dans la rainure il va falloir vraiment soulever le pied pour le poser à côté et qu'il se passe quand vous soulevez le pied vous mettez beaucoup trop de poids de l'autre côté et l'autre roue si vous essayez de vous arrêter en posant le pied gauche mais en fait tout le poids va être du côté droit et vous allez tomber sur la droite tout simplement c'est ce qui se passe en fait quand je m'arrête ou quand je ralentis trop parce que j'ai pas mon pied libre et en fait faut savoir que quand vous compensez un peu pour faire les virages ou les changements de direction en fait vous appuyez un peu plus sur la tranche du pied que sur l'intérieur du pied sauf que là que la rainure ça vous empêche de faire ce petit mouvement c'est un mouvement léger mais que vous faites sans vous rendre compte en fait et le problème des rainures voilà des chaussures c'est que ça bloque ce mouvement et donc ça vous empêche de bien pouvoir diriger l'alger roue donc si jamais c'est un petit trajet ça peut aller mais dès que vous avez comme moi du pavé de la montée de la descente c'est quasiment impossible de faire ce genre de chaussures et je l'ai bien vu hier donc il va falloir partir sur alors le problème de la semelle lisse c'est que si vous voulez 15, 20, 30 km heure suivant la roue que vous avez si vous devez vous faire un finage d'urgence et poser le pied au sol et bien vu que ça va avoir la semelle lisse le moindre truc qui est partage vous allez bien sentir sur votre pied en fait l'expérience marcher sur un caillou à 4 km heure vous le sentez sous certaines semelles ça fait mal tu vois alors que si tu fais l'expérience avec des bonnes chaussures tu ne sentiras quasiment rien en fait tu sentiras même quasiment peut-être que tu te sois en train d'être peut-être pas compte que tu vas marcher sur un caillou en fait et le problème des chaussures où la semelle est trop lisse c'est que si vous allez vite et que vous devez vous arrêter et que vous vous arrêtez de vous poser le pied sur un caillou ou sur n'importe quoi en fait vous allez forcément vous faire mal au pied à cause justement du fait que vous avez trop de sensations et que ça va vous faire vraiment mal la chaussure va pas résister en fait au caillou qui est en dessous et là vous allez vraiment sentir une douleur et vous pouvez vous blesser un peu bêtement les rainures trop grandes c'est parce que ça se bloque dans les calpies donc idéalement c'est des rainures standard tout ce qui est basket c'est parfait parce que vous savez en fait votre pied dans les baskets peut bouger et ça c'est le top du top et là aujourd'hui j'ai pris des baskets c'est vraiment agréable c'est vraiment fait parfaitement pour pouvoir avoir le pied qui bouge comme il faut dedans sans le bloquer et en fait là c'est vraiment l'idéal parce que je sens vraiment en fait j'ai vraiment ressenti la roue je bouge un petit peu les pieds je vois tout de suite que j'ai besoin de beaucoup moins bouger que d'habitude alors d'habitude il faut vraiment donner un petit peu plus grand mouvement pour incliner la roue voilà ça va tout seul parce que le pied il tourne bien en fait la cheville elle fait son travail de direction on va pouvoir aussi oublier enfin moi j'ai une mauvaise expérience avec les chaussures qui montent parce qu'en fait le problème des chaussures qui montent c'est que ça vous élargit au niveau de la cheville au niveau de la malléole donc certains disent utiliser les chaussures qui montent pour éviter d'avoir des douleurs à la malléole la malléole c'est la petite boule que ça vaut au niveau de la cheville et en fait il y a beaucoup de personnes aussi qui ont essayé qui se dit mais non ça fait trop mal et beaucoup de gens qui disaient juste j'y arrive pas comme ça pourquoi ? parce que vu que vous élargissez votre pied il va falloir mettre votre pied encore plus loin de la gérou et au départ ce qui est le plus dur c'est de tenir sur la gérou et pour tenir sur la gérou il faut vraiment la serrer entre coller les pieds et apprendre à être lâche c'est à dire que quand vous êtes bien droit vos deux malléoles touchent et puis dès que vous tournez un pied ou l'autre il n'y a plus aucune des deux malléoles qui touche ou alors une seule légèrement c'est toute la difficulté en fait de la gestion de la gérou avec des pieds mais le problème voilà c'est que beaucoup de gens se retrouvent bloqués avec ça parce que non seulement ça fait une plus grosse épaisseur donc du coup vous mettez vos pieds vachement loin donc du coup il y a un bout de votre pied si vous avez un grand pied donc la tranche droite ou la tranche gauche qui n'est plus sur la gérou et que vous sentez du coup le bord appuyer sur le pied ça fait vraiment mal au bout d'un moment et c'est ça beaucoup de gens ont mal en gérou ou mal au pied en grande partie à cause de ça de leur mauvais placement sur les cales pieds et dès que vous avez des chaussures qui élargit votre cheville en fait c'est sûr que vos pieds seront forcément mal placés à part si vous avez vraiment fait du 36-38 là ça va aller mais dès que vous faites du 42-44 pointure homme ou pointure femme mais voilà c'est plus des hommes en général qui commencent à faire au dessus de 44 et là vous allez vraiment sentir une grosse différence et ça va vraiment pas être agréable pourquoi aussi ne pas rouler avec des chaussures montantes en dehors du fait que ça agrandisse du coup ça élargisse vos pieds vous avez aussi le côté que vous manquez de sensation et que votre cheville est bloquée effectivement comme les chaussures de marche que j'avais hier vu que ça vous bloque votre cheville pour éviter que vous la cassiez et que vous fouliez la cheville tout simplement pardon merci et ben en fait c'est super pour la marche mais c'est super mauvais en fait pour la gérou parce que du coup vous payez toutes les sensations au niveau des chevilles des malléoles et donc du coup de ce qui vous sert à faire la direction vous faites la direction avec vos jambes plus précisément grâce à votre poids mais surtout comme je vous l'ai montré dans le tuto pour apprendre à tourner si certains ne l'ont pas vu allez le voir c'est vraiment intéressant que vous faites un virage un peu serré il faut jouer avec les pieds tout simplement et dès que vous jouez avec les pieds vous allez être bloqué par la chaussure qui vous tient de la cheville donc il va falloir faire des plus grands mouvements donc plus inclinés donc prendre plus de risques bêtement en fait après on est d'accord que là on commence à être en hiver que les baskets sont souvent aérées donc du coup qui dit basket qui dit aéré dit que ça va être un peu chiant tout simplement parce que vous allez qu'est-ce qu'il y a d'avoir assez froid au pied d'accord je suis d'accord tout ce qui est chaussures de vip chaussures un peu pour les costards et tout ça va très bien d'accord vous pouvez il faut faire attention de ne pas les abîmer mais bon sur le côté de la roue en général il n'y a rien qui abîme les chaussures c'est en dessous que ça pourrait abîmer mais ça ne le fait pas voilà après je parle bien par rapport à ma roue certaines roues peut-être abîment je ne sais pas mais toutes les roues j'ai entendu j'ai jamais entendu quelqu'un de semaine que ça abîme sa chaussure mais voilà surtout pensez bien avant de partir même si ça peut paraître bête de se dire ouais faut que je t'attends sur ma paire de chaussures en fait quand vous conduisez une voiture pour ce qu'on le permet vous ne verrez pas conduire avec n'importe quelle paire de chaussures parce que simplement vous n'allez pas aller sur les pédales et bien là en fait on a le même problème c'est que si vous n'êtes pas à l'aise vous allez avoir du mal à conduire vous allez mal conduire votre girou roue mal roulé et vous risquez en fait un accident le surtout en fait le plus gros problème ça va être tout ce qui est pavé tout ce qui est gros chocs et grosse marche comme là on va arriver on va arriver sur un gros trottoir à descendre là ça va être tout de suite problématique parce que vous allez avoir en fait un énorme choc et les pieds en fait vont tout simplement quand vous avez un choc se retirer des rainures et se remettre dessus mais peut-être mal et du coup vous déséquilibrez un peu le pied donc ça faut vraiment faire attention à son placement de pied attention au type de chaussure que vous avez parce que suivant le type de chaussure que vous avez ça peut vous bloquer ça peut vous bloquer en fait votre progression et vous faire tomber bêtement alors vous avez fait aucune erreur à part juste avoir les mauvaises chaussures donc passez bien faire attention quand vous partez à regarder ça même si vous avez un petit trajet il est préférable d'avoir quand même des chaussures agréables et qui vous met en sécurité tout simplement dès que vous êtes la moindre range du recours même si vous êtes à 15-20 km heure ça peut faire mal tout si vous manquez de protection même moi j'ai des bons gants de moto etc et si je tombe je le sens quand même donc même si je ne tombe plus maintenant il faut vraiment être prudent les amis donc pensez-y les chaussures c'est important parce que c'est ça qui pilote votre gyro roue c'est ça qui vous permet de tenir dessus de ne pas tomber de bien la piloter de ne créer aucun accident de ne taper dans personne et voilà regardez bien vos chaussures faites des tests sur des petits trajets ne partez pas du jour en demain avec comment j'ai pu le faire ou je change de chaussure et je pars direct avec sans avoir essayé en me disant ben non c'est bon n'importe quelle chaussure ça va en fait non n'importe quelle chaussure ça ne va pas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine allez bye bye tout le monde merci